La princesse Anne était énervée à l'idée que Kamiya, duchesse de Cornwall et devienne reine, a tant affirmé l'année dernière. Aujourd'hui, Kamiya a organisé une réception pour célébrer le succès de l'équipe équestre britannique aux Jeux Olympiques de Tokyo à la haine dernière. Ils ont réussi à empocher cinq médailles au cours des Jeux, deux d'or, une d'argent et deux de bronze. Cela vient après une déclaration sans précédent de la reine ce week-end qui a déclaré qu'elle voulait que Kamiya soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles deviendrait roi. Dans un message marquant le 70e anniversaire de son règne, la reine a déclaré que c'était son souhait sincère que Kamiya ait le titre. Bien que la duchesse semble avoir le plein soutien de la reine, d'autres membres de la famille royale naine sont peut-être pas si sûrs. L'année dernière, un initié du palais a affirmé dans une interview avec Nui Deacuan ne verrait jamais Kamiya comme reine et que cette pensée l'avait énervé. Ils ont ajouté qu'Anne détient beaucoup de pouvoir et que d'autres membres de la famille royale pourraient la soutenir. Ils ont affirmé, les rumeurs selon lesquelles Charles pourrait revenir sur sa promesse que Kamiya ne serait pas reine ont énervé Anne sans fin, et elle en a dit autant à Charles et Kamiya. Anne a clairement fait comprendre que Kamiya ne serait jamais une vraie reine aux yeux des sujets britanniques. Anne exerce beaucoup de pouvoir et a beaucoup de respect dans cette famille. Vous constaterez donc que les Wessex, et peut-être même les Cambridge, eux, la soutiendront là-dessus. Charles et Kamiya feront face à beaucoup de refoulements. Penny Junor, une experte royale, s'adressant également à la publication, a déclaré qu'elle pensait que Charles voudrait que Kamiya soit connue sous le nom de reine-consort, ce qui sera probablement réalisé selon les souhaits du monarque. Elle a ajouté, dans le passé, Kamiya avait toujours plutôt peur d'Anne, elle peut être très hautaine, mais je pense qu'elle s'est un peu adoucie avec l'âge, et la relation est beaucoup plus chaleureuse qu'elle ne l'était. Anne et Kamiya ont rarement chanté à partir de la même feuille de cantique.